Bonjour tout le monde, merci d'être parmi nous dans ce carrefour d'échange et puis l'ordre des jours, je pense que tout le monde a accès à l'ordre des jours. Je suis Asdine Esbri, je suis CP au service régional de l'Outaouais. Je peux lire vite fait l'ordre du jour? Oui, vas-y. En fait, on va regarder au niveau de la rencontre précédente, ce qui s'est ajouté. OK. Il y avait une nouvelle du ministère, parce que je pense que Jean-François avait reçu quelques questions à la dernière rencontre. Je ne sais pas s'il y a des réponses à vous apporter ou d'autres informations à nous donner. Des nouvelles pour l'enseignement en ligne, des nouvelles, des petites présentations. Les présentations, c'est surtout s'il nous reste du temps. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets, mais peut-être les… Quoi qu'on peut faire ça rapidement, présenter deux outils pour faire l'enseignement en ligne, donc un outil avec ceux qui travaillent avec Teams, puis un autre avec Google. Puis, où en sont les travaux pour le petit comité d'évaluation à distance? Et vos sujets… Je sais qu'il y avait un sujet qui a eu une longue, longue discussion dans le module FGA, dans le forum du module FGA. Puis, je pense qu'il y a des gens qui disaient qu'ils aimeraient revenir là-dessus. La question de Mélanie. Nous constatons que les élèves prennent deux fois ou trois fois le temps prévu dans le programme pour réussir leur cours. Donc, certains centres, en somme, même venus à ajuster le temps prévu pour faire en sorte que les élèves vivent moins de découragement à cet égard. Donc, ils posent la question, qu'en est-il dans vos centres? Oui, puis Laurent a mis le lien pour arriver direct sur ce message-là. OK. Donc, retour sur la rencontre précédente. Donc, je te laisse, Louise, pour ce point-là. La rencontre précédente, vous avez le compte rendu dans le document. OK. Donc, on a eu la présentation de Jean-François. S'il y en a qui n'étaient pas là à la rencontre précédente, Jean-François est le nouveau responsable du programme de mathématiques au ministère de l'Éducation. Puis, on avait discuté un petit peu de l'aide aux enseignants par rapport aux technologies. Je pense qu'elle avait donné quelques informations. C'est intéressant, des fois, d'y retourner, de voir si vous avez des choses à ajouter, de quelle façon vous présentez ou vous accompagnez les enseignants, ou les enseignants, de quelle façon vous avez de l'aide pour l'utilisation des technologies. Parce que pour plusieurs, là, ça a été quand même assez compliqué de passer l'enseignement à distance pour les mathématiques. Surtout pour certains concepts. Il y a des concepts qui sont beaucoup plus difficiles à présenter quand on est en ligne ou à expliquer. Donc, il y a eu quand même quelques trucs, là, finalement, ou de façon que les centres travaillent. C'est pour ça que nous, on a décidé, là, Asdine et moi, de faire un peu, de donner des outils aussi là-dessus. Je pense que c'était en gros ce qui avait été discuté à la dernière rencontre. Je vais juste rappeler que les comptes rendus, on essaie de prendre le plus de notes possibles, mais n'hésitez pas à rajouter des notes aussi dans le document parce que ça vous fait des notes aussi. Si on veut revenir sur certains points, des fois, on discute de sujets super intéressants, puis après, on les oublie. On oublie qu'on avait cette information-là, on essaie de prendre des notes, mais tout le monde peut prendre des notes. Si vous voyez que personne qui écrit les choses allait écrire dans le document, il est toujours ouvert, il est toujours accessible. On va passer aux nouvelles du ministère. Oui. Merci, M. Jean-François. Donc, est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que, Martin, est-ce que c'est possible de nous parler des webinaires et des ateliers qui sont en cours maintenant? Est-ce que, comment ça se passe? Est-ce qu'il reste encore? Merci. OK, merci. Bienvenue. Ça va me faire plaisir, Azine, de te remettre un petit peu au courant d'où est-ce qu'on en est. Bon, dans un premier temps, on peut dire que les rencontres fonctionnent vraiment très bien. On a eu plus de 80 personnes qui ont participé à la première formation et plus d'une soixantaine à la deuxième. Donc, c'est populaire. Les gens en viennent. Il y a beaucoup de questions. C'est une, bien, tu y étais à la dernière, c'était très interactif et c'est toujours agréable de pouvoir partager avec d'autres pédagogues sur les réalités que l'on vit tous, chacun chez nous. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je peux te dire qu'il y a plusieurs collaborations qui sont nées de ces rencontres-là. Je prends, par exemple, la discussion qu'on a eue la semaine dernière sur des didactiques alternatives concernant le développement des compétences parce que souvent, il y a des gens qui disent que les cahiers permettent aux élèves de s'approprier les savoirs essentiels. Mais quand il arrive le temps de traiter des tâches complexes, ils ont un petit peu plus de difficultés à s'organiser ou des difficultés de lecture, difficultés stratégiques. Alors, il y a un comité qui s'est mis en place de trois enseignants et d'une conseillère pédagogique, justement, près de ta région, Mme Julie Podvin, je crois, qui est une conseillère pédagogique qui va s'impliquer avec nous dans ce processus-là. Alors, on est en train de bâtir des outils, des outils de didactique alternative, c'est fort intéressant. Et ça va s'adapter de la FBC jusqu'à la quatrième secondaire parce qu'on se rend compte qu'il y a plus d'intérêt en troisième, quatrième secondaire et un petit peu en FBC, malgré que les programmes sont fort différents. Le résultat est quand même le même en ce qui a trait au traitement des tâches complexes, les élèves ont de la difficulté aux mêmes endroits. Donc, difficulté de lecture, difficulté de planification, difficulté à s'organiser, à se mettre en œuvre. Donc, on va développer en groupe quelques activités. La prochaine formation, c'est le 18 février, qui va être une formation qui va être principalement animée par Catherine Paris. Catherine Paris, qui est une enseignante de la Mauricie, très impliquée dans des projets ministériels. Elle collabore justement avec Jean-François au ministère. Et elle est aussi une fine pédagogue avec de très bonnes idées. Et elle va nous parler de comment utiliser des outils de collecte de traces. Donc, les mêmes outils que dans les examens. Donc, comment utiliser ces outils-là pour bâtir des outils de rétroaction auprès des élèves lorsque les élèves traitent des situations complexes en classe. Donc, ça va être un sujet, je pense, qui va attirer beaucoup de gens parce qu'on a encore quelques difficultés avec les critères d'évaluation. Il y a beaucoup d'interprétations. Donc, plus on en parle, plus on dissipe les interprétations des critères. Donc, c'est toujours bien d'en discuter. Ensuite de ça, en mars, on va avoir une belle formation avec Marc-André Blier du Centre du Québec qui va nous apporter des approches pédagogiques très variées. Il travaille beaucoup avec ses élèves sur des approches très, comment qu'on peut dire, mathématiques expérimentales. Vraiment, la mathématique sur le terrain, concrète, avec des manipulations. Donc, ça va être un sujet fort intéressant à suivre. Et en avril, on va avoir une formation avec orthopédagogue, conseillère pédagogique en français, en langue. Et je vais co-animer avec ces deux dames-là une formation de trois heures sur les stratégies de lecture des énoncés mathématiques. Donc, quel type d'exercice on peut privilégier pour aider les élèves à améliorer leur décodage d'informations, l'interprétation, comment poser le problème. Parce que souvent, la résolution du problème réside dans le fait que l'élève a de la difficulté à savoir quoi faire et à comment se lancer dans la tâche, dans la production de la démarche. Alors, on va essayer de travailler des stratégies pour amener l'élève à reformuler dans ses propres mots ce qu'il doit faire. Donc, ça va être assez intéressant, des belles stratégies de lecture qui vont être proposées. Et en mai, si tout va bien, si tout est correct, on est toujours à la merci de la situation nationale. Alors, si tout va bien, on devrait avoir deux petits webinaires, un sur les conjectures et un autre sur les démonstrations, car on sait qu'il y a peu de démonstrations dans les cahiers d'apprentissage et il y a des démonstrations dans les examens ministériels. Donc, on va essayer de trouver une façon de développer les démonstrations avec certaines contraintes et certains objectifs en tête. Donc, c'est un portrait général pour l'instant. Je dirais qu'en conclusion, si tout se poursuit comme ça, parce que ça va quand même bien, on parle d'une moyenne de 60, 70, soit les 15 participants par formation, ce qui soit dit en passant assez nombreux comparativement aux formations qu'on donnait à l'époque en présentiel. Il ne faut pas tout le temps voir le côté négatif de la chose. Je pense que ça, c'est un des côtés positifs des formations et de l'actualisation des pratiques professionnelles. Je me rappelle, j'ai donné tellement d'ateliers à la KievGA et j'ai rarement dépassé le 30 à 40 participants. Alors, c'est intéressant de voir qu'en ligne, on est capable d'aller chercher plus de 75 personnes aux formations. bien, grâce, bien entendu, à la collaboration de nos amis du RICI et de la licence Zoom qu'on a. Ça nous permet d'avoir beaucoup de participants. C'est vraiment très apprécié. Mais, en conclusion, je dirais qu'à chaque formation, il y a des gens qui me contactent et qui désirent qu'on discute d'un autre sujet. Alors, comme mon contrat, bien, mon entente avec le ministère a été renouvelée sur une période de trois ans, donc, on va probablement offrir l'an prochain, si la tendance se maintient, comme disait notre cher Bernard de Rome, plusieurs formations. Donc, peut-être que l'an prochain, on devrait avoir une dizaine, une douzaine de formations et ainsi de suite. Et on va essayer de faire collaborer davantage d'enseignants et de conseillers pédagogiques dans les formations. Donc, ça a commencé. J'ai donné la première formation, mais je coanime certaines formations. Louise Roy, toujours présente aux formations pour nous donner la petite minutique qui permet d'ajouter une plus-value au traitement de situation. Et Louise le fait très bien. Elle apporte vraiment un bel exemple. Elle a un beau traitement. Et il y a tout le temps une belle conclusion au niveau métacognitif, donc de comment ça aide à mieux apprendre. Cet aspect-là, cette collaboration-là entre les différents intervenants, je pense que c'est très riche. Et de pouvoir le partager en grand groupe à chaque mois. Puis l'an prochain, j'espère peut-être deux fois par mois, on va pouvoir offrir des belles formations. En fait, je n'aime pas beaucoup le mot formation, mais c'est le terme qui a été employé pour définir les rencontres. Mais c'est vraiment des belles rencontres de partage, des belles rencontres de collaboration avec des exemples concrets que les gens s'échangent. Et de ces formations-là, ce que je suis d'autant plus content, c'est qu'il se fait de petits projets sur lesquels il va déboucher des documents très spécifiques et très concrets qui pourront être réutilisés par les enseignants qui ont envie de faire autre chose en classe. en espérant que ça va peut-être aider aux questionnements dont Marie-Ève a posé, dont Mélanie Jordan a posé, de dire que ce n'est pas simple de réduire le temps de réalisation des cours pour les élèves. Alors, si on ajoute à ça quelques didactiques alternatives, peut-être que ça va nous aider à motiver davantage les élèves. Mais ça ne te porte pas au général de la situation. Je permettrais à Micheline aussi de partager parce qu'elle aussi a fait un peu la même chose du côté anglophone et c'est sa première demain. Alors, je sais qu'elle peut être un peu stressée, mais peut-être nous dire ce qu'elle va faire demain puis les autres rencontres. Oui. Oui, merci Louise. Mais c'est ça. Cette année, j'ai eu le mandat aussi de faire quelques formations aussi dans le secteur anglophone. Fait que de mon côté, j'ai fait comme un petit sondage puis le côté FBC est sorti beaucoup, beaucoup qui n'ont pas assez de formations puis qui veulent s'impliquer dans le procès. Fait que j'ai commencé par là. C'est sûr, comme Martin, je suis en formation cette année aussi pour recueillir de plus des idées aussi pour qu'on continue avec ces types de collaborations et de types de formations. Celui que je donne demain, c'est sur, comme Martin dit, c'est sous les mêmes idées des maths expérimentales, mais à la FBC, les gens du côté anglophone, ils n'ont pas beaucoup, disons, de contenu, des idées, comment, tu sais, les hands-on et les manipulatifs mathématiques pour travailler avec les élèves. qu'ils ont en difficulté ou bien juste l'engagement versus les maths ou le changement, disons, d'atmosphère ou l'attitude versus le maths. Fait que c'est juste pour redonner un petit élan là-dessus puis de donner des idées comment utiliser le côté virtuel aussi, les manipulatifs virtuels et présentiels. Fait que c'est pour donner comme d'autres stratégies pour aider les profs puis aussi de fournir les profs avec une genre de bibliothèque de manipulatifs virtuels qui peuvent juste avoir accès puis l'utiliser dans leurs leçons. Fait que de faciliter la vie aux profs. C'est tout. La première partie demain, ça va être vraiment concentré sur l'arithmétique puis l'algebra. Puis la prochaine qui va être donnée en mars, ça va être vraiment sur, disons, la géométrie et les collections of data qui est la statistique et la probabilité. C'est ça. J'imagine que c'est en anglais. C'est ça. Idéalement, mais c'est ça. Comme Louise va être là aussi. Fait que c'est sûr, ce sera peut-être probablement plus bilingue, le côté technologique, mais le restant va être donné en anglais, oui. C'est pour la communauté anglophone, mais tout le monde a été invité. Merci. Merci pour la précision. Y a-t-il d'autres questions? Ce qui a présenté Martin? En fait, c'est une information complémentaire. J'ai un nouveau format de découpage vidéo pour ces rencontres-là, c'est-à-dire que j'utilise le PowerPoint et pour chaque PowerPoint, j'insère la partie vidéo qui va avec chaque diapositive. Donc, en tant que conseiller pédagogique, si vous voulez réutiliser le PowerPoint, vous allez avoir l'accompagnement vidéo qui va avec chaque diapositive. Donc, le début, en tout cas, pas la fin, mais le début de la diapositive est synchronisé avec la vidéo. Je ne sais pas si tu es clair. Oui, bien, c'est aussi ajouter que les rencontres, les formations se sont enregistrées et les formations tant anglophones que francophones sont sur le même site. Donc, vous pouvez avoir accès aux deux puis c'est pas la formation anglophone, comme a dit Micheline, c'est pas la même chose que fait Martin, mais en anglais, c'est des sujets différents. Donc, si vous êtes assez à l'aise pour l'anglais aussi, ça va donner comme un sujet de plus qui est traité avec le secteur anglophone. Donc, c'est vraiment pas un qui est la traduction de l'autre. C'est des sujets différents. Donc, ça vous fait deux fois plus de matière. Puis, c'est récupérable, justement, si vous voulez l'utiliser dans vos centres avec des enseignants. Donc, si on poursuit, moi, j'ai une petite question pour Martin, si vous permettez. Du moment qu'on parle actuellement de l'évaluation, l'évaluation en ligne, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare pour des formations, pour les profs, ou quelque chose qui se prépare dans ce sens-là, non? Non. Pour l'instant, pour l'instant, je n'ai pas eu de demande ou autre, à part des discussions que j'ai eues dans le salon, si je peux dire, avec Louise. On en a discuté tous les deux parce qu'en échangeant sur différents dossiers, c'est venu sur la conversation. et Louise me parlait un peu de quelques recommandations qui avaient été faites en comité et tout. Mais le 8 février prochain, j'ai une rencontre avec des services nationaux de d'autres secteurs. Donc, il va y avoir le service national du RICI, mais il y a d'autres services nationaux qui vont se greffer à nous lors de cette rencontre-là. Ça va me faire plaisir de poser la question et de pouvoir vous revenir sur le document collaboratif pour éventuellement faire une intervention lors du prochain après-cours sur le sujet. OK. OK, merci. Je me ferai l'ambassadeur de cette question avec plaisir. Merci bien. On va passer à la suite de l'ordre des jours. T'as vu, j'ai fait un petit changement. parce qu'il est des trucs. Bien, c'est ça, il y avait évaluation en distance où en sont les travaux. Je peux dire avec Micheline, Asdine et Diane Ménard qui est de la pointe de l'île ici. On est en train de faire des expérimentations de monter un genre de cours d'évaluation en ligne avec Moodle. Donc, on travaille là-dessus. Actuellement, on travaille sur le mat 21-02. C'est ça. Donc, de faire des tests si éventuellement il y a des pré-test ou même des évaluations pour des épreuves qui ne sont pas de sanctions, évidemment, qui devront être, pourront être faites en ligne éventuellement. Donc, on va être prêt, on essaie de réfléchir à la façon dont ça pourrait se faire dans les centres en 1-1, évidemment, avec l'élève puis l'enseignant, chacun un bout de leur écran puis de faire un genre de collecte de données de façon la plus sécuritaire possible. Oui. Pour l'évaluation en ligne, est-ce que, dans le fond, ça se passe-tu plus sous forme de choix de réponse ou l'élève, dans le fond, il faut qu'il présente sa démarche en tapant de son raisonnement, c'est comme écrire du texte, tu sais? Oui, c'est beaucoup de discussion parce qu'on se demande comment faire. C'est sûr qu'on s'est inspiré un petit peu de la triangulation. C'est un genre de mode d'évaluation qu'on a vu arriver en Ontario où on a l'évaluation sur trois plans, c'est-à-dire le plan de production comme on fait déjà, mais aussi le plan d'observation et le plan de communication. Donc, les trucs qu'on ne pourrait pas nécessairement voir facilement, on pourrait poser des questions. Puis avec le Moodle, c'est qu'on peut faire écrire l'élève, il y a toutes sortes de types de questions en train d'explorer ça parce qu'on n'est pas des spécialistes Moodle personnes, mais là, on est capable d'intégrer du Géogébra puis le Géogébra, il parle à Moodle, c'est-à-dire l'élève fait son activité dans Géogébra et ça collecte les points qui après ça sont récupérés dans Moodle. Donc, tout ce qui est transformation géométrique, ce genre de tâches-là, on pourrait dire à l'élève, fait une transformation géométrique, fait une translation, par exemple, mais on ne met pas l'outil translation dans les outils Géogébra, il ne l'aura pas disponible, il va être obligé d'utiliser d'autres outils. Ça, c'est le genre de questions qu'on est capable de faire. Pour les questions à développement, c'est sûr qu'on discute beaucoup parce qu'on se dit comment on va évaluer l'élève, comment on va faire qu'il garde ses traces, est-ce qu'on va demander qu'il prenne une photo, qu'il fasse papier et qu'il prenne une photo où on va mettre un espace de travail qui va pouvoir écrire dedans, mais l'éditeur d'équation, ce n'est pas toujours facile. Il y a toutes les questions. On va plutôt en disant qu'on veut évaluer telle compétence, tel critère de compétence, on a tel genre de questions, donc quel genre de collègue de traces on va pouvoir prendre pour voir si l'élève est compétent là-dedans. On pense, au lieu de dire je fais ce problème-là, puis comment l'élève va le faire, c'est qu'on va à l'envers, on va avec le critère qu'on veut évaluer. Puis après, on se pose des questions. C'est sûr qu'on va avoir des discussions à faire avec des gens qui sont plus habiletés avec Moodle en disant, bien là, on veut qu'ils fassent telle démarche. Quels sont les outils dans Moodle qu'on peut utiliser? Puis autrement, il y a toujours photographie qui est comme la solution finalement, finale, si on ne trouve rien. Donc, on a quand même, mais on réfléchit à ça. Puis je pense que je pense qu'on a suffisamment d'outils aujourd'hui pour être capable d'en retrouver un qui va le faire. Puis le choix de Moodle, c'est simplement parce que je pense qu'en FGA, moi, j'ai toujours entendu qu'il faut garder les évaluations cinq ans, même si ce n'est pas de sanctions. C'est les épreuves, il faut les garder cinq ans. Et puis, on ne voulait pas mettre ça sur Google Drive ou sur un géogebra, tout ça, qu'on ne sait pas où vraiment les données. Là, le Moodle, on sait qu'on sait où le serveur puis un centre de service scolaire pourrait même mettre le Moodle sur son serveur de centre de service scolaire puis sécuriser ses données. Là, on s'était dit que c'était le choix, c'était tout ça qu'on avait choisi. C'est sûr qu'on est au début des travaux. Si vous voulez participer, donner des idées et tout ça, on est ouvert à ça. Je m'imagine que c'est un bon exercice par exemple de se poser ces questions-là en équipe, de dire quelles solutions on a, en tout cas, moi, je trouve que la tête, je réfléchis, c'est vrai, ah oui, OK. Je trouve que ça peut ouvrir aussi tout le concept d'évaluation. Qu'est-ce qu'on veut évaluer? Quel objet est important d'évaluer? Ça nous ramène à l'essentiel, je pense. Je ne suis pas là pour discuter avec vous autres, mais ça doit être vraiment intéressant comme discussion. Oui, parce qu'on se pose la question, capable de se représenter le problème. Comment je vais faire pour savoir s'il est capable de se représenter le problème? Comment je vais poser la question et comment je vais aller chercher des traces? Donc, d'y aller comme ça, ça nous amène, oui, à des belles approches pédagogiques et je pense de faire l'exercice, de faire une évaluation en ligne, même si on peut, peut-être pas, on pourra peut-être pas, mais moi, je pense que ça va venir un jour. Je pense que ça s'en vient et peut-être plus vite qu'on va penser, mais au moins quand ça va arriver, on va être prêts. On espère. À moins que ça arrive demain, là. Mais bon, voilà. J'ajouterais pour question d'outils, c'est-à-dire pour faire, par exemple, ramener une question qui est sur papier, la ramener sur, de la mettre en ligne, eh bien, on a besoin d'adaptation un petit peu. Donc, c'est pour ça, ça dépend de l'outil, qu'est-ce qu'il nous offre, etc. Et en même temps, on souhaite avoir aussi ne pas, disons, de ne pas changer le comportement ou disons, comment il va se comporter l'élève devant l'épreuve, que ce soit en écrit ou avec un outil informatique. Donc, je donne un exemple, par exemple, lorsqu'on a posé la question calcul de volume, eh bien, est-ce qu'on va lui donner des formules, est-ce que c'est lui qui va écrire les formules, eh bien, on a pensé à faire une liste et lui, là, l'élève va choisir la formule de volume qui correspond à son objet. donc là, lorsqu'il va faire ce choix-là, c'est comme il va consulter l'aide-mémoire qu'il a. Mais il reste le problème de transcription. Est-ce qu'il va faire lorsqu'il va écrire une formule, ça se peut qu'il va faire une erreur de transcription. Eh bien, est-ce que ça, est-ce que c'est mesurable pour nous ou non? Comment on peut faire ça pour qu'il soit mesurable? Mais c'est des défis. Moi, je trouve que c'est très, très intéressant quand je vous ai joint à l'équipe. Je trouve que maintenant, on évalue vraiment la façon de faire et qu'est-ce qu'on examine de compétence. Qu'est-ce qu'on veut que l'élève fait versus qu'est-ce qui est demandé? Est-ce qu'on le mesure par performance comme est-ce que tu es capable de faire procédurial? Est-ce que tu l'as appris par cœur et maintenant, tu me le donnes? Ou vraiment, on cherche la compétence. puis c'est la façon de faire que ça pousse notre façon de penser dans des différentes directions. Puis c'est drôle quand tu dis choisir, disons, une formule, mais techniquement, dans la vie, les formules vont toujours être là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas choisir la formule. Ce n'est pas la retranscrire non plus. C'est vraiment avoir les bonnes variables à mettre dedans. Et c'est ça, les compétences qui est capable d'interpréter les bonnes variables puis comment les choisir. Et c'est la façon de démontrer ça virtuel que je trouve c'est super intéressant dans cet exercice-là. On sait que l'évaluation aussi modifie l'apprentissage de l'enseignement. L'enseignement, c'est que là, c'est une roue qui va tourner. On peut assister à un retournement 180 de comment on apprend en ligne et comment on enseigne en ligne aussi parce qu'on sait que les évaluations, une fois qu'on l'a donné une fois, on ne peut plus vraiment reposer la même question parce qu'on vient de brûler l'examen. Donc, il va falloir que les questions soient différentes aussi, des questions d'analyse, des questions qui sont facilement modifiées. Mais en tout cas, je trouve que ça vient d'ouvrir toute l'évaluation et aussi tout l'apprentissage, comment on enseigne, comment on apprend. c'est une opportunité, c'est drôle, c'est une opportunité. C'est vrai. Ajouter à cela la question de sécurité et aussi la question de plagiat et tout ça, c'est vraiment, c'est un grand défi. C'est bon qu'il veut s'exprimer sur la question posée par Mélanie dans le forum de discussion. Ce qui avait été dit, c'est qu'il y a des cours qui sont marqués à 50 heures, mais qu'en réalité, ils prennent beaucoup plus de temps. C'est vrai. Est-ce que c'est comme ça partout? Dans mon centre des services scolaires, qui était jadis une commission scolaire, mon prédécesseur, Mario Drouin, avait déjà fait un espèce de travail entre autres en son R3. Il avait un peu répertorié le temps que ça avait pris pour faire les différents cycles de son R3. Puis, on avait ajusté le tir parce qu'en effet, selon le nombre de crédits, le temps associé, ça ne fonctionnait pas du tout, mais pas du tout selon l'échantillon qu'on avait pris. Même, par exemple, je peux vous montrer, je ne me souviens pas par cœur, mais je crois que le 3051 est rendu à près de 100 ou 125 heures au lieu du 50 heures prescrit. En soir 4, c'est sensiblement la même chose. Si on regarde le temps que les élèves prennent pour faire les cahiers, il ne faut pas se cacher que nos élèves, en tout cas, dans notre région, nos élèves arrivent de plus en plus faibles. Ce n'est plus ce que c'était la FGA. Il y a de ça quelques années où les élèves arrivaient, puis il y avait un petit cours à faire ou un préalable qui venait chercher. c'était un petit parcours rapide, mais là, nos parcours sont de plus en plus longs avec des élèves de plus en plus faibles, on a l'impression. Je ne sais pas si c'est juste dans notre coin, mais présentement, on était en train de faire un petit peu le même exercice pour sur R5. On a de plus en plus de candidats qui font leur mathématiques SN, entre autres, de sur R5, mais qui n'arrachent, donc on doit étirer le temps souvent. La problématique pour ceux qui sont employés par, qui sont subventionnés plutôt par Emploi Québec, c'est qu'il faut avoir l'accord de la jaune, etc. C'est sûr que quand ils ne le sont pas, c'est plus facile d'étirer la sauce un petit peu quand ça vaut la peine, mais ça porte à réflexion. Comme Richard disait tantôt, est-ce que c'est la façon que les élèves apprennent? Est-ce que c'est notre façon d'enseigner qui n'est peut-être pas adaptée? Est-ce qu'on doit revoir notre façon d'enseignement? C'est des grosses questions, mais je sais que nous, en bon français, on bosse l'échéancier pour pratiquement tous les cycles. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les disciplines? Ou c'est péramante? Je n'ai pas fait l'exercice pour les sciences parce que les sciences de 4, c'est relativement nouveau. Chimie physique, normalement, c'est aussi, on dépasse aussi un petit peu les temps. Informatique, c'est plutôt stable. Je vous dirais que ça convient, mais je pourrais sonder mes collègues en français puis en anglais. je n'ai pas fait l'exercice. Je serais curieux de voir en effet. Je pourrais mentionner du côté anglophone ce qui est FBC, même quelques cours dans les FBD. Dépendant si c'est magistral ou individuel, c'est la même situation. Les élèves, on dirait que c'est des élèves éternels. Ça ne part pas. ça refait le cours et les élèves ne finissent jamais. C'est ça qu'est-ce que je reçois de beaucoup de profs comme commentaire. Qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce qu'ils font ailleurs pour que je m'améliore? Ça, c'est des questions que moi aussi, je cherche. Annie, oui. Pour répondre à la question, nous, en science, je peux dire que oui, ça prend vraiment beaucoup de temps, aussi autant qu'en maths. Et en français, de cinq, je sais qu'ils tirent beaucoup le temps. Et on voit venir qu'en histoire, ça devrait faire la même chose aussi pour le temps. Oparativement, le vieux programme, le nouveau, ça va être quelque chose. C'est ça. Il est à Laurent. En fait, je vais faire du coup sur ce qu'il vient de dire Annie. En français, effectivement, ça prend plus de temps que le temps qui est accordé, le temps qui est alloué. Surtout, en fait, ça dépend aussi de l'entrée des élèves. une CP me disait hier que les élèves qui arrivent en quatrième secondaire, quand ils arrivent du secteur jeune et ils rentrent en quatrième secondaire, le premier cours de quatrième secondaire est extrêmement long à réaliser. Donc, c'est peut-être un peu moins bien pour ceux qui arrivent du 3FGA, mais les durées d'apprentissage sont plus longues, comme c'était le cas dans l'ancien programme aussi, soit dit en passant. Ça fait quand même quasiment 15 ans que j'arrêtais d'enseigner, mais c'était le cas aussi à l'époque. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment changé. Je ne sais pas, par exemple, si on a vraiment pris des décisions comme telles. C'est comme il y a un des messages qui dit on prend ça pour acquis. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce que si tout le monde dénonce un peu la situation, ce n'est pas vraiment dénoncé, mais un petit peu de regret de la situation finalement, mais il n'y a personne qui a des solutions. Est-ce qu'on laisse ça comme ça ou on se dit on fait quelque chose puis on essaie d'améliorer? Je pense qu'il y a plusieurs bien levés. Il y a Francis, je pense, puis Laurent et puis Valéry. Dans le fond, le nombre d'heures est déterminé sur le nombre de crédits. Dans le fond, j'imagine que ce nombre de crédits-là a été déterminé lorsque les programmes ont été écrits. Alors là, je ne sais pas, lorsqu'on a écrit les programmes, est-ce qu'on a fait bon, ce cours-là va être, par exemple, je prends maths 51-71 qui contient, on dirait, beaucoup plus de contenu que dans le programme avant. Mais là, 50 heures pour ça, c'est impossible. Avant ça, on faisait, mettons, en contenu beaucoup moins puis il y avait beaucoup plus de crédits qui étaient accordés à ça. le 50 heures, ça ne se peut pas. Ce qu'on voit en fait, chez nous, c'est pas mal, les maths de SN de 5, on pense à un an de formation. Je ne sais pas combien de temps ça donne, mais c'est un an de formation. Et ce sont des élèves, dans le fond, ce n'est pas des élèves qui ne font rien. souvent, ils ont aussi chimie et physique, mais tout ça, ça prend un an à faire. C'est de cet ordre. Donc là, je me demande, je sais que modifier un programme, ce n'est pas, on ne fera pas la modification du programme. Et est-ce qu'au niveau des temps, le ministère est conscient que ça ne se peut pas faire ça en 50 heures. Un cours comme maths 51 sur 61. C'est Laurent. Vas-y, Laurent. En fait, moi, je ne suis pas du monde de la mathématiques, donc je n'apporterai pas de solution ni de proposition de solution. Sauf que pour avoir entendu différentes personnes justement parler de ce sujet-là, il y a peut-être du côté de Marc-André Blier, où en fait, j'avais assisté à une présentation de Marc-André où il présentait carrément une expérience qu'ils ont fait chez eux où ils nous montraient où il y avait considérablement réduit le temps de formation dans certains codes de cours de mathématiques. Je ne me rappelle pas lequel, quand ils avaient regroupé selon les thématiques abordées en mathématiques. Mais c'était dans le cadre d'un projet bien particulier avec un encadrement, un accompagnement aussi bien précis. Mais ça serait quand même intéressant d'entendre Marc-André là-dessus qui pourrait peut-être apporter quelques pistes du moins, peut-être pas de solution, mais d'autres voies possibles. pour améliorer cette situation-là. Merci. Merci, Laurent. Valérie? Mais pour faire du coup sur ce que Laurent disait à l'instant, il y a Marc-André l'an passé, je crois, avait présenté, ou il y a deux ans, le temps passe vite, mais il y avait eu un webinaire, il y a un enregistrement où il présentait le projet qu'il a fait. Puis effectivement, ce qu'il disait, il avait regroupé, dans le fond, en modélisation et algèbre, les élèves du 3051, 4051, il avait été regroupé ensemble, il avait fait la même chose avec ce qui était en lien avec les statistiques. Puis effectivement, ça avait été une pratique gagnante, mais il y avait des conditions aussi d'engagement de la part des élèves pour participer au projet au niveau de l'assiduité puis tout ça, il y avait, c'était vraiment un projet particulier, mais effectivement, ça avait donné de bons résultats. Mais ce que je voulais mentionner aussi, par rapport à ce sujet-là, effectivement, c'est, dans la majorité des cas, ça dépasse, mais il y a un point qui a été soulevé tout à l'heure, c'est le fait que les élèves sont de plus en plus en difficulté à l'éducation des adultes comparativement à il y a quelques années. Puis je pense que le fait qu'on encourage la persévérance scolaire, qu'il y a davantage d'accompagnement peut-être au secteur des jeunes, les élèves vont peut-être plus persévérer ou ont peut-être moins comme option, ils envisagent peut-être moins l'option d'abandonner de sorte qu'ils se retrouvent aux adultes pour poursuivre le cheminement, mais avant, il y en avait peut-être qui avaient des difficultés, mais qu'ils abandonnaient plus. En tout cas, c'est peut-être une option, une partie de la réponse, mais c'est ça. Puis au niveau des matières, oui, le temps, je sais que le temps est dépassé aussi en français, mais ce qui est remarqué, en tout cas chez nous, c'est que souvent, les élèves, quand ils arrivent à l'éducation des adultes, le retard est plus grand en mathématiques, on a plus d'élèves en mathématiques FBC qu'on en a en français FBC, par exemple. C'est vrai. Donc, il y a un retard qui est accumulé depuis longtemps. Merci. Valérie. Ma main était déjà levée, alors je vais y aller parce qu'elle m'a plus ou moins coupé l'oeuvre sous le pied. Effectivement, la remarque que j'ai faite, c'est essentiellement dû à un problème d'autonomie des étudiants. La façon de fonctionner avant, pour qu'on le dise clairement, c'était avant qu'on développe les... faire des développements de compétences, les étudiants, quand même, arrivaient à cheminer bien dans les cahiers et ils étaient assez efficaces. Mais maintenant, avec le développement des compétences, c'est sûr que il va cheminer dans les cahiers difficilement parce que les cahiers sont très peu adaptés. C'est le cas de l'édit. Mais en plus, on va passer du temps à faire de... la formation sur les connaissances. Alors qu'à l'examen, les connaissances sont évaluées à peu près 20 %. Donc, on passe tout le temps près de 80 % du temps en classe à faire des connaissances pour aller évaluer sur les compétences à 80 %. On n'est pas cohérents là-là non plus. Peut-être que c'est des réflexions qu'on devrait mener sur la façon dont on encadre, effectivement, comme elle a dit, avec l'expérience que M. Billy a fait. Moi aussi, je l'ai vu. Il est même venu présenter ça à l'un de nos colloques chez nous. Alors, il est venu le présenter. Donc, c'est justement l'approche aussi de la façon dont on enseigne. Et finalement, le problème se pose maintenant, une fois que c'est posé, ça ne veut pas dire qu'on a la solution. Mais il est sûr que la façon dont on enseigne les compétences devrait avoir changé puisque on enseigne plus seulement les connaissances. Donc, cette question-là, vraiment, elle se pose à nous tous. Évidemment, en tant que conseiller pédagogique, j'y réfléchis, mais c'est difficile de trouver des solutions parce que c'est comme un problème structurel. Donc, c'est ça le vrai problème, en fait. Moi, je peux rajouter un peu ce qui va dans ce sens-là. C'est premièrement, les élèves sont beaucoup dans l'apprentissage pour faire l'évaluation. Puis moi, j'ai souvent eu, puis je pense que c'est un cas comme ça, des élèves qui vont dire bien là, il faut que je fasse mon évaluation bientôt parce que j'attends deux jours, je vais tout avoir oublié alors qu'on sait que les savoirs se construisent par-dessus les savoirs précédents. Donc, si un élève oublie tout ce qu'il vient d'apprendre pour passer au suivant, on recommence à zéro à chaque fois. Donc, c'est sûr que c'est long. Si on commence le secondaire 4 puis qu'on a tout le primaire et le secondaire jusqu'au troisième secondaire à revoir, ça allonge beaucoup. Moi, j'ai souvent vu des élèves en quatrième secondaire où il fallait réexpliquer comment additionner deux fractions. Ce n'est pas normal. Puis, les savoirs, justement, quand on parle de compétences puis de connaissances, en fait, la compétence, c'est d'apprendre aux élèves à réfléchir. Puis, on a tendance que quand on a des élèves en difficulté, au lieu de les apprendre à réfléchir, on leur fait l'enseignement explicite puis on leur montre des trucs. Donc, ils ne réfléchissent pas, ils appliquent des formules. Donc, quand la formule ne va pas dans ce qu'ils comprennent, ils ne réfléchissent pas, ils disent quelle formule je vais prendre pour résoudre mon problème au lieu de dire c'est quoi ma compétence à résoudre le problème. On ne développe pas les compétences, on donne des trucs. Donc, ça donne ce que ça donne. Puis, moi, j'ai vu des élèves où on a fait des activités justement de robotique puis tout ça, ça s'est fait à Shawinigan surtout. Puis, c'est sûr que là, ils faisaient le 2101. Ça prenait beaucoup plus de temps. Ils faisaient des activités de robotique, mais il fallait qu'ils réfléchissent, ce qu'ils construisent. Quand ils sont arrivés au cours suivant, là, le cours suivant, ça a pris moins et moins de temps parce que là, ils avaient appris une technique différente. C'est vraiment aussi de dire comment on est en train de dire aux élèves, bien là, je te fais apprendre juste le minimum pour passer ton examen, bien c'est ce que ça donne au bout du compte. Plus l'élève est en difficulté, plus on crée d'autres difficultés en voulant aplanir le plus possible pour l'amener à son évaluation. Oui, bien c'était pour compléter un petit peu avec ce que Louise disait. Effectivement, les élèves qui sont en grande difficulté, c'est ces stratégies-là de résolution puis de, tu sais, c'est pas des apprentissages qui sont ancrés puis qui sont bien maîtrisés, qui sont compris de sorte que tout est toujours à recommencer. Mais tu sais, au niveau du temps, oui, pour la majorité des élèves, ça dépasse, mais j'ai eu une élève, là, c'est des cas plutôt rares qu'on a, mais des fois, on en a des adultes un peu plus vieux qui font un retour aux études qui avaient déjà fait une formation qui veulent aller chercher autre chose. Puis j'ai eu l'an passé une étudiante qui avait déjà une formation collégiale de fait puis tout ça. Elle est revenue faire ses maths et saine et sa physique. Elle travaillait à temps partiel, elle travaillait tous les avant-midi, dans le fond, puis elle venait à l'école l'après-midi. Puis elle a fait ça en décembre, elle avait fini en janvier à rentrer dans son nouveau programme. Donc, tu sais, on voit que dans le fond, les élèves ou les gens qui ont développé ces compétences-là réussissent à le faire dans le temps. Moi, si vous me permettez, je peux ajouter quelques remarques ou quelque chose que j'ai vécu. Donc, c'est, on a fait, c'était en 2017, 2016. Donc, c'était des cours de point. C'est-à-dire, et puis la condition, c'est qu'il faut que l'élève soit à la moitié de son livre. Et lorsqu'il est à la moitié de son livre, on va regrouper les élèves et on va faire un cours magistral. C'est ça, ce qu'on faisait au niveau de CSS des draveurs. Donc, c'était des cours pour booster un petit peu l'apprentissage des élèves. Cela, d'une part. D'autre part, je vois que ce paramètre-là ou cette question-là, c'est, il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre de l'élève, il y a le paramètre du contenu, il y a le paramètre du programme, il y a le paramètre aussi de l'enseignant, de la façon, comme il a dit d'un part, ça dépend, lui aussi, il l'a mentionné, c'est de la façon dont on enseigne aussi. Il y a les élèves qui sont, si je prends le paramètre élève, eh bien, il y a la difficulté de l'élève. Ce n'est pas la même chose que ça dépend de l'élève, ça dépend de l'attitude de l'élève devant ce programme-là, et je parle de la motivation, oui, la motivation, mais il faut qu'il y ait l'engagement aussi de l'élève. Ça, c'est très important aussi parce que j'ai vu que certains élèves qui sont engagés, ils peuvent faire ça facilement, donc ils peuvent aller suivre, disons, ils vont mettre moins de temps et puis notre façon de faire aussi, moi, lorsque je fais les cours magistral, eh bien, je ferme le livre, tout le monde ferme le livre, qu'est-ce que vous retenez de ce, par exemple, de maths 21-02 ou maths 30-52, eh bien, c'est ça. Je parle, par exemple, statique, c'est quoi les statistiques, c'est quoi exactement les statistiques, c'est pas juste calculer la moyenne, c'est comme il a dit, Louis, c'est pas juste des recettes, mais je veux que l'élève soit capable de savoir qu'est-ce qu'il attend et puis qu'est-ce qu'il y a derrière ce cours-là. Et puis surtout, surtout, moi, je veux que l'élève aille le squelette de tout le cours, dans sa tête, c'est-à-dire, dans ce cours-là, je vais voir ça, 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 ça. Donc, pour nos élèves, si on lui demande de fermer le livre et de lui dire c'est quoi, qu'est-ce que, ce cours-là, ça parle de quoi, ils vont dire, ouais, ça parle de la moyenne, ça parle de ça, mais il fait pas le lien entre les éléments, il fait… Donc, on trouve que le cours magistral, ça peut booster un petit peu, ça peut donner des pistes de solutions. J'avoue que c'est pas tout le monde a réussi, mais il y a quand même un bon pourcentage de la réussite et un bon gain de temps pour les élèves qui ont suivi le cours magistral. Donc, c'est comme il a dit Dapa, il y a aussi la façon dont nous, on a un livre, l'élève, il est dans son coin, il est en train de travailler et puis l'évolution, tout ça, donc c'est vraiment, il y a la façon de faire aussi, c'est un cours individuel, c'est vrai, mais il faut penser une approche systémique de voir tous les paramètres parce que si on se focalise juste sur un seul paramètre et bien le contenu n'est pas adapté ou autre chose, et bien on ne va pas aller vers une solution disons qui va répondre à nos besoins ou qui va répondre à la question. Si je parle de livre, le contenu, je vois que il y a deux temps dans le 40-72 et là, c'est trop de matière, il faut soit l'aménager, ça c'est le contenu, mais aussi il faut voir l'élève, il faut voir notre pratique d'enseignement, etc. Il faut se rappeler que contrairement aux jeunes, quand ils arrivent dans la FGA, l'apprentissage de façon individuelle permet à l'élève d'aller à son propre rythme, c'est une des bases de l'apprentissage dans la FGA, ce qu'on ne fait pas quand on leur dit de 50 heures pour apprendre ça. Donc là, on ne respecte plus l'élève et il est toujours poussé, on sait, aux jeunes, au secondaire, le prof arrive, c'est les pages une telle, une telle, tu n'as pas compris, on continue quand même, on ne s'attarde pas aux élèves qui tirent de la patte et se ramassent en adaptation scolaire. Donc, on a le luxe, entre guillemets, de respecter ça en FGA et on ne le fait pas en disant à l'élève de 50 heures pour apprendre ça. Je trouve qu'on est en contradiction avec les bases de l'andragogie. C'est ça. Merci de préciser ça parce que c'est très important parce que là, il faut que l'élève aille à son rythme et si son rythme, il est long comme ça, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour ça, c'est vraiment une très grande question pour ce sujet de temps loué pour, disons, les cours au niveau FGA. Ça, ça serait la conclusion. C'est du temps qu'on n'a plus d'ailleurs. C'est ça. Donc, c'est tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer et puis, c'est vraiment, donc, c'est... Et merci de votre participation. C'est peut-être ça le problème des élèves, c'est tellement intéressant, les livres ne voient pas le temps passer. c'est peut-être ça. Donc, pour, on va fixer la date, les dates de nos prochaines rencontres et on va, on va vous communiquer les dates des prochaines rencontres. Et merci de votre participation, c'est vraiment très intéressant. Puis, je vous ai mis la vidéo de ce que je devais vous présenter. J'ai pris une chance ce matin, je l'ai faite, je l'ai enregistrée puis vous allez être les premiers à le voir sur YouTube parce que je viens de faire mieux de l'enregistrer sur YouTube. Donc, moi, je veux faire la démonstration lors de la prochaine fois. Merci. Merci à tous. Merci. Et bonne fin de journée. Au revoir. Bye-bye. Bye-bye.